bonsoir bonsoir ma soeur grâce maman grâce avec le serviteur du dieu très haut mon frère junior vraiment que le seigneur vous bénisse abondamment pour le travail que vous accomplissez dans le corps du christ je viens ma soeur pour te raconter quelque chose que j'ai vécu cette nuit donc vers une heure du matin on a prié on a fini de prier après on a écouté mars jour 20 après ça j'ai enchaîné avec une méditation et puis vers trois heures je me suis endormi et quand je dors je vois donc que nous sommes sur une route nous sommes sur un chemin la route la route était goudronné et puis avec certaines personnes à un moment donné il fallait se séparer donc il y avait un chemin un virage qui arrive nous sommes arrivés à un endroit où il y avait deux routes l'un c'était un virage et l'autre était tout droit bon on a donc emprunté le chemin qui était là où se trouvait là où il y avait le virage et c'était un chemin vraiment étroit et dans ce chemin étroit pas mal de personnes l'ont emprunté et on était tellement serré on était vraiment serré sur ce chemin étroit et ce que j'ai constaté que c'est que en traversant ce chemin étroit il y avait des chiens il y avait des des chiens qui faisaient peur mais lorsque tu passais au niveau où il y avait ces chiens les chiens n'aboyaient pas ils ne te mordaient même pas donc on a continué on a continué et puis à un moment donné quand on a traversé cette c'était comme un petit tunnel c'était comme un tunnel on l'a traversé on est arrivé devant il y avait une sortie et au niveau de la sortie il y avait encore beaucoup d'obstacles c'est c'était des trucs comme des fûts des grands sacs remplis bref il y avait beaucoup d'obstacles qu'il fallait traverser encore pour arriver de l'autre côté et là donc il ya je me rappelle qu'il ya une soeur que j'ai aidé à faire traverser j'ai aussi aidé ma ma chérie à traverser elle a traversé et puis après moi aussi j'ai traversé je suis donc arrivé donc quand on traversait cette étape on se retrouvait dans une grande maison et dans cette maison là on préparait des colis il y avait des colis qu'on préparait et mais ce colis n'était pas gratuit le but des colis c'est que il y avait il fallait acheter ces colis là pour pouvoir tenir parce que le chemin était encore long il ya c'était des provisions en fait qu'il fallait avoir il fallait faire des provisions sur la suite du chemin donc on a réussi à acheter nos colis et quand on achète dans les colis après je quitte cette phase là je quitte cette phase maintenant donc quand je quitte cette phase je me retrouve maintenant dans dans deux espaces donc je voyais une partie de mon corps donc mon corps était dans un endroit très haut dans un endroit très haut et là bas vraiment la lumière qui a là bas ne ressemble pas à la lumière d'ici donc il ya une partie de mon corps qui était je sais pas comment je peux expliquer cela donc mon nom dont ma personne était dans cet endroit assise dans cet endroit très haut et étant là bas je pouvais regarder le sol et quand je regardais vers le sol c'est comme un peu quand tu es dans l'avion quand tu es dans l'avion et que tu regardes vers le sol donc tout est blanc tout est blanc donc tu ne vois rien en dessous tout est blanc et l'autre partie de mon corps était dans ma chambre donc j'étais dans ma chambre et quand je voyais les deux les deux mois celui du haut voyait celui du bas et celui du bas pouvait voir celui du haut et donc à un moment je me dis mais donc je suis assis dans les lieux célestes je commence donc à me réjouir je commence à me réjouir étant dans la chambre donc dans le songe je me réjouis de ce que j'arrive à avoir j'ai conscience du fait que je suis assis dans les lieux célestes donc dans le songe je commence donc à me réjouir je me réjouis je me réjouis je me réjouis de ce que je vois cela et puis pendant que je me réjouis quelqu'un vient ouvrir la porte de la chambre la personne ouvre dans la porte de la chambre cette personne était habillée en noir et elle avait une capuche sur la tête donc dans ma réjouissance c'est quelqu'un qui avait le visage de quelqu'un que je connais donc dans ma réjouissance je commence donc à lui expliquer que le Seigneur m'a permis de voir comment je suis dans les lieux célestes et mon autre partie est là donc j'étais dans la joie en fait et pendant que je partage donc cette joie je vois que cette personne qui est censée se réjouir avec moi en fait n'est pas dans la joie elle ne se réjouit pas mais elle cherche davantage à se rapprocher de moi et c'est là donc que je comprends que c'est un démon et dès que je comprends que c'est un démon ma partie physique qui était dans la chambre commence donc à lui dire sort 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 je n'avais pas de force je n'avais pas de force et puis à un moment donné ma partie qui était en haut elle est descendue une fois elle est descendue une fois elle a fusionné avec ma partie physique qui était là et quand les deux ont fusionné ma soeur j'ai entendu sort avec une force une puissance au point où je me suis réveillé même du sommeil dans lequel j'étais donc tellement c'était fort le démon a fui et je me suis réveillé j'ai dit wow vraiment Seigneur merci pour cette grâce que tu me donnes de vivre ces choses de comprendre de vivre la parole de Dieu parce que j'ai vu vraiment mon homme intérieur différent séparé de mon homme physique de mon être physique et j'ai vu la puissance que mon homme intérieur a apporté sur mon être physique donc voilà ma soeur ce que je voulais partager avec vous vraiment que Dieu soit loué pour ce qu'il nous permet de vivre voilà voilà ma soeur soyez abondamment bénis merci